Ça n'a pas été facile. Magic Bouguera, Magic. Qui c'est qui vous a donné ce surnom pour la première fois ? Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Le plaisir est pour nous. On est en Algérie, donc c'était le moment pour moi de venir ici. En ce qui concerne le surnom, en fait, il vient d'Angleterre. C'est quand j'ai joué en Angleterre, donc j'ai commencé à Croix-Alexandra. C'était mon premier club en Angleterre. Et c'est là que le surnom est arrivé et puis il est resté. Oui, Magic Bouguera, on vous appelle comme ça aujourd'hui. Vous êtes encore dans les nuages ? Oui, toujours. J'ai dormi 6 heures en deux jours. On profite. Et l'équipe ? L'équipe, pareil, on a fêté ça le soir même. On a quasiment tous pas dormi. Après, on est parti manger avec le Premier ministre. Et on s'est tous quittés hier dans l'après-midi vers 4-5 heures. Donc vous avez passé tout le moment ensemble. C'est vrai que quand un grand événement comme ça arrive et qu'on gagne, on imagine un peu toute l'équipe partie dans le bus. Qu'est-ce que vous vous racontez à ce moment-là ? Et lorsque vous vous retrouvez à l'hôtel, qu'est-ce que vous vous dites ensemble ? Vous vous remémorez des moments comme ça du match ou vous êtes dans l'euphorie ? Oui, mais franchement, dans ces moments-là, chacun est dans son monde. Chacun est dans son monde. Chacun est avec son téléphone, en contact avec sa famille, répondre à tous les messages. Oui, on reparle des actions. On se fait beaucoup de câlins surtout. Donc, c'est plus des moments de bonheur. Magic, jouer pour votre pays d'origine, le qualifier au Mondial, vous lui appartenez complètement maintenant, vous le savez. Mais complètement, vous n'avez plus le choix. Comment vous le vivez alors que vous étiez hier encore ? Quand je dis hier encore, ce n'est pas la veille du match, mais il y a quelques années, les migrés qui venaient jouer en Algérie, comment vous le vivez ? Non, moi, ça a toujours été une... Vous êtes conscient de cet état de fait ? Maintenant, j'en suis conscient, oui. Parce que je prends de l'âge, j'ai l'expérience et je vois ce que représente le football et tout ce qu'on fait sur le terrain, les répercussions de ce que ça peut apporter. Mais moi, depuis tout petit, je viens en Algérie tous les étés. Comme beaucoup d'immigrés, on est fiers d'être algériens, même trop fiers souvent. Donc, c'est comme ça, c'est en nous. Voilà, ma première sélection, c'était en espoir. Je m'en rappelle, j'étais heureux. J'étais heureux. Mais votre rapport a changé aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, vous êtes l'icône de l'Algérie. Quand je dis que vous nous appartenez, vous appartenez à tout un peuple. Et c'est de cela que je parle. Oui, c'est un plaisir. Cette dimension, vous la vivez aussi ? Je la vis, je la savoure, parce que le football, ça ne dure pas longtemps. Et c'est vrai que là, ça va faire surtout depuis 2009 qu'on sent vraiment que le peuple est derrière nous avec tout ce qui s'est passé. Mais franchement, c'est un énorme plaisir. Et je suis fier, je suis fier. D'accord. Vous avez vu les images de l'IES ? Vous les avez vu ? Oui, j'en ai vu. Parce que je sais que ça tournait en boucle hier. J'étais un peu reposé chez moi, chez mon frère tranquillement. Et puis, on a vu que c'était la folie. Vous mesurez la réaction de la rue ? On mesure, on mesure. Avant le match, tout est calculé dans ma tête. Il y a beaucoup de pression. Je sais ce que ça peut engendrer, le fait de gagner ou de perdre. Donc, voilà. C'est même le message que j'ai véhiculé aux jeunes joueurs de dire que si on gagne, ça peut être un truc de fou. C'est énorme. C'est le même goût qu'en 2009 ? Franchement, ouais. À la fin, ouais. Parce que le match, il était dur quand même. Dur psychologiquement. Il y avait une pression. Même dans le jeu, on a eu du mal à marquer. Mais voilà, 1-0 et les mêmes sensations au coup de s'effet final. D'accord. Je parlais à l'instant, je disais que vous étiez de vos origines et le fait que vous ayez grandi en France et tout. Votre départ pour l'Angleterre, vous l'avez vécu comme une délivrance. Vous y avez d'ailleurs, vous dites, vous y avez découvert, vous dites qu'il y avait un autre monde, que la France est surtout une autre mentalité, nettement plus souple. Algérie-France au tirage au sort, vous y pensez ? Écoutez, on y a pensé. On y a pensé après-match, on a discuté comme ça. Mais je pense qu'apparemment, on est dans le même pot, dans le même chapeau, donc on ne peut pas tomber l'un contre l'autre. Mais pourquoi pas un match amical ? Un match retour, ça serait sympa. Oui. Pour revenir un peu à ce match, on a tous tremblé. Il faut le dire. Vous dedans, nous à l'extérieur. Et puis bon, c'est allé très vite. D'abord, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, parce que c'est un petit peu embêtant, parce que l'idéal aurait été que l'on revoie des images. Et c'est frustrant de se dire finalement que cette histoire de droit d'auteur, ça ne nous permet même pas... C'est un peu mon coup de gueule aujourd'hui. C'est de dire que finalement, nous ne pouvons même pas reprendre des images, vous revoir en train de marquer ces images formidables. Enfin bref, petite parenthèse que je referme. On a comme l'impression que le foot aujourd'hui, le sport, ce n'est plus le sport du pauvre. Mais enfin, c'est allé très vite. Votre but, on y revient. Roulain, Bougara, un énorme cafouillage, c'était dedans, les prières de votre mère à la baraka. Vous le dites souvent, elle vous accompagne. Elle a joué cette fois-ci, comment vous le vivez ? En tout cas, vous dites que c'est peut-être le hasard, mais on s'en fout, le plus important, c'est d'avoir gagné ce match. Oui, c'est le hasard. Après, moi, quand on est croyant, on est tous croyants, on sait que le schmuck tout. La balle, elle est venue sur ma tête et j'étais heureux. Donc, c'est vrai qu'il y a un coup franc de Goulême. Et je vois que la balle, en fait, elle passe devant moi. J'étais devant le gardien, le gardien la repousse. J'essaie de la piquer un petit peu. Le gardien sort, elle touche sa poitrine. Je la vois aller sur le côté droit, je me précipite. Et au moment où je me précipite, en fait, mon corps se penche en avant et je vois que la balle tape la tête, elle rentre. C'est formidable. Voilà, c'est formidable. Et la tacle sur Charles Cavouré, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? On vous a vu, mais alors, défilé, courir d'un coup comme ça. Et puis, le tacle de Cavouré. C'est vrai que peut-être que j'étais trop excité. J'étais trop... Je voulais trop bien faire. Là, c'était un match. Il fallait jouer avec le cœur. Il fallait être déguéré. Et puis, sur ce coup-là, c'est vrai que, en fait, c'est même où je me donne la balle, je me retourne. Je vois un grand espace devant moi. Je pousse la balle pour prendre de la vitesse. J'ai trop poussé la balle. Et puis, j'ai sauté. Mais j'ai touché un peu le ballon. Bon, c'est vrai que j'ai pris tout en même temps. Mais c'est le football. C'est comme ça, des fois, qu'on se fait respecter. Mais ce n'était pas du tout l'intention de me blesser. Ce n'est pas mon style. Avec un peu de recul, vous avez une petite lecture de ce match. Qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Donc, certains joueurs, c'est leur premier match de ce calibre. Voilà, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident de produire notre football parce que tu as peur de perdre le ballon. Tu as peur de faire une erreur. Ça, ça joue beaucoup son moral. Grosse pression. Mais moi, ça me fait penser un peu à Omdelmen. Omdelmen aussi, on n'a pas produit un bout de football. On a joué avec le cœur. Et puis, ces moments-là, ça ne marche pas comme ça. Je préfère gagner et mal jouer que de bien.